Excellences, M. le Président de la République, Les travaux que vous venez de lancer ce matin ont une signification particulière et une portée hautement historique. En effet, depuis sa création en 1659, l'île de Saint-Louis, cœur historique de la ville, bénéficie d'un réseau d'assainissement performant. Cependant, au fil du temps, ce réseau s'est beau pour détériorité. Qui plus est, les différentes interventions sur ces réseaux ont fini de dégrader les routes et ruelles de l'île. Aujourd'hui, par ces travaux, vous êtes venu réparer une injustice pour une ville qui aura porté à elle seule toute l'histoire du peuple. Pour plus de 8 milliards, ce projet renouvelle le réseau d'assainissement, reconstitue totalement le réseau routier sur un linéaire de 17 km. Cela s'ajoute au programme de 10 villes sur lesquelles notre ville bénéficie à plus de 15 milliards de nos francs. Dans la même foulée et dans le cadre du programme de développement touristique, vous lancez également les travaux de récalification de la Passe-Federme et de l'avenir Jean-Mermoz pour un montant de près de 2 milliards de nos francs. Jadis capitale de l'Afrique de l'Ouest française, cette ville a été pendant près de 3 siècles le centre vers lequel convergeaient tous les regards. C'était le point de regroupement de tous les chefs temporels et spirituels de toute l'élite de la sous-région. Bref, un grand point de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest s'est dessiné ici. C'est le président de la République, avec les réalisations multiples que vous avez initiées en faveur de la réhabilitation de Saint-Louis et sa modernisation, et grâce au dynamisme de son maire, la ville retrouve son éclat d'antan. La Badea se réjouit de la qualité de son partenariat avec le Sénégal et voudrait à cet effet vous témoigner sa reconnaissance pour avoir été associée à des projets et opérations à grand impact pour le bien-être du citoyen sénégalais. Le projet d'assainissement de l'île de Saint-Louis, dont vous supervisez aujourd'hui le lancement des travaux, est un exemple parfait de ce partenariat. En effet, au-delà de sa portée historique et de son impact immédiat sur l'amélioration du cadre de vie des populations, ce projet a aussi des dimensions sanitaires et environnementales. En matière de santé préventive, le projet réduit considérablement les risques sanitaires associés aux maladies d'origine hydrique, dont la gestion non appropriée des eaux usées constitue un facteur de prolifération. Sur le plan environnemental, le projet permettra la réduction de l'effet néfaste de ces eaux, dont le traitement permettra le recyclage et la valorisation d'un autre usage. ...place de fait d'herbe, cette place qui est au cœur de votre histoire, j'allais dire de notre histoire, puisque c'est une histoire qui a été très largement partagée, une histoire dont je retiendrai quelques moments, comme par exemple le cahier de doléances remis aux États généraux pendant la Révolution française en 1789, une contribution de Saint-Louis à la démocratie, à la République, qui n'était pas encore née, ou bien ce métissage dont Saint-Louis s'enorgueillit, ce partage des cultures, ou bien cette participation des citoyens de Saint-Louis aux élections, grain de démocratie si essentiel. Alors, cette histoire partagée, le président Macron l'a évoquée, puisqu'il était ici, vous vous en souviendrez, sur cette même place, c'était le 3 février dernier. Et ici même, il disait son amour de cette ville, et disait son souhait que la France puisse accompagner son essor, son développement, pour qu'elle donne au monde tout son éclat. Saint-Louis est un joyau, Saint-Louis est une merveille, mais il fallait qu'elle soit mieux reconnue. L'UNESCO, et je rends hommage à Audrey Azoulay, avec qui j'ai visité cette ville, est tombée amoureuse de Saint-Louis, et l'UNESCO, vous le savez, a fait de Saint-Louis un patrimoine mondial de l'humanité. Alors, d'élégance et de générosité qui caractérisent les populations de Ndard, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je reviens dans cette belle ville qui est notre ville capitale du Sénégal, et qui doit revivre ses moments de gloire à travers les différents programmes qui y sont engagés aujourd'hui. Et je pense qu'avec le nouvel aéroport international de Saint-Louis, avec la rénovation urbaine, la reprise de l'ensemble du réseau routier de l'île, l'assainissement, la modernisation de l'offre, et avec le démarrage très prochain de travaux d'exploitation des ressources du gaz, Saint-Louis jouera un rôle de premier plan, et pour cela, cette ville doit être préparée. Elle doit être préparée d'abord du point de vue des infrastructures, de l'aménagement, de la propreté, parce qu'une ville qui reçoit doit être une ville aux normes. Voilà pourquoi, M. le maire, nous allons vous accompagner dans l'assainissement de la ville, dans la modernisation de la ville de Saint-Louis, et je pense qu'il faut que le gouvernement trouve également un accompagnement aux hôteliers de Saint-Louis, afin que vos hôtels puissent également être mis à nouveau, pour que le volet touristique soit un volet absolument essentiel. Nous sommes là ce matin pour rappel, lors du Conseil interministériel, tenu ici Conseil des ministres délocalisé, le 7 juin 2012, l'assainissement de la ville a été au centre de toutes les préoccupations. D'importants engagements ont été pris dans ce sens pour l'amélioration du cadre de vie des populations, et particulièrement pour la gestion durable de l'assainissement liquide. La mise en œuvre de ce grand projet confirme ainsi l'intérêt que je porte à l'assainissement de villes et villages du Sénégal. Je voudrais dire ici ma fierté d'avoir encore une fois l'accompagnement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADERA, un accompagnement de 8,175 milliards et qui vise l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations de Saint-Louis. Cholère directeur général, je tenais à vous remercier que vous avez personnellement fait le déplacement depuis Khartoum, où se trouve votre siège. C'est un signe d'amitié et un signe de considération. Je voudrais vous en remercier. Nous aurons aussi, dans le cadre du PSC, le renouvellement du réseau d'assainissement sur 20 km, la réalisation de 1 200 branchements domiciliaires, la construction d'une nouvelle station d'épuration et la réalisation de 4 km de réseaux de drainage des eaux pluviales. Donc, vous serez non seulement assainis au plan eau usée, mais également eau pluvial, avec la reconstruction du réseau vierge, donc de route, sur 17 km, M. le maire, vous l'avez rappelé. C'est un signe d'un signe d'un signe. qui est propriété de la ville à travers le système de nettoyement et aménagement paysager. Nous avons beaucoup de gens qui ont été déçus de la ville. Nous avons beaucoup de gens qui ont été déçus et qui ont été déçus de la ville. Nous avons fait une déçus de la ville pour que nous nous devons être déçus et nous devons être déçus dans le cadre de la modernisation de cette ville. Nous avons aussi un projet d'assainissement avec la BOAD à hauteur de 15,5 milliards. Mais, M. le ministre, il ne faut pas quand même mettre tout l'argent de l'assainissement à 100. C'est lui. Il y a aussi 18.230 branchements domiciliaires. Il y a un peu de temps à l'égout. Il y a un peu de temps à l'égout. Améliorer la santé de la population. Le centre de la France est une autre histoire. C'est une histoire d'amour. Entre Saint-Louis et la France, les Saint-Louis aiment bien parler français parce qu'ils ont été civilisés très tôt à cette culture. Mais c'est une grande ville de culture. Une grande ville qui vit une confluence culturelle et civilisationnelle multiple. Voilà pourquoi je suis très heureux que la France soit pleinement engagée dans le renouveau de Saint-Louis d'aujourd'hui. Je remercie tous nos partenaires. Et je voudrais vous donner rendez-vous très bientôt. Mais alors, cette fois-ci, ça va être sur un autre cadre, dans un autre cadre. Ça va être dans le cadre électoral. Et je commencerai à peine dès le deuxième jour de ma campagne, après le lancement par Saint-Louis. Et donc, je vous y donne rendez-vous. Et vous savez quelles sont mes attentes dans ce cadre. Et je sais que Saint-Louis ne décèvera jamais. Donc, Dieu le Dieu. Merci.